bonjour tout le monde c'est Thor aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft ce n'est pas un épisode de zinecraft cette semaine aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel que je vais mettre aussi en pratique sur zinecraft c'est pour ça que je vous le fais c'est pour vous le partager on va tout simplement créer une petite abeille donc je vais essayer d'introduire dans la base vous avez remarqué pour les personnes qui sont un peu qui vont un peu sur la base vous remarquez que j'expérimente de nouvelles choses sur la base donc ceci en fait partie et du coup j'ai envie de vous la montrer et de la faire avec vous donc alors c'est un concept très très simple on va partir tout de suite sur une base de 5 donc comme ceci et on va revenir aussi ici faire 5 voilà comme ceci ensuite on va alterner avec du noir donc alors votre information j'utilise du béton vous pouvez le faire aussi en laine mais ça rend moins bien le béton a cet avantage d'être lise donc de rendre la chose beaucoup plus belle donc vous aurez besoin uniquement de béton noir de glowstone de béton jaune béton gris béton blanc ainsi que des barrières et une barre de laine donc les petites choses qui font de la lumière du coup là on a fait une deux couches pour l'instant on a fait le jaune et le noir et on va revenir encore faire une fois une dernière fois une jaune ensuite nous allons garder cette partie là qui fait 5 et on va descendre à 4 comme ceci donc le plus important c'est de laisser ce bloc là ensuite vous voyez une deux trois quatre pareil vous retirez ça deux fois et enfin on va venir faire un rectangle pour faire les yeux comme ceci donc vous l'avancez de 1 vous rétrécissez de chaque côté et on va utiliser du verre noir pour faire les yeux on commence à voir qu'il y a une petite bouille des veille qui rend pas trop mal ensuite pour l'arrière pour l'arrière on va rétrécir de 1 de chaque côté et on va aussi de ce fait diminuer passant du 5 à du 3 sur pour point de repère pour on est ceci on réitère la chose encore une fois avec du noir on alterne un peu et on recommencera une dernière fois avec du jaune ensuite on rétrécit encore les choses une fois là on a du 3 sur 3 on a le dernier qu'on a fait en noir et ensuite on revient une dernière fois on fait un carré 3 sur 3 ensuite on en met un du noir au chaque pan cardinaux et on fait une petite un dernier petit cube en jaune on met une barre de laine pour faire la le dar justement de l'abeille maintenant c'est le cas la partie qui est un peu plus compliqué donc il s'agit tout simplement des ailes encore celle ci ça va encore c'est très c'est très facile à faire il ya juste suivre les longueurs et c'est très et c'est et c'est banco c'est joué alors pour les ailes comment on va faire on va prendre la partie qui ici et on va prendre chaque extrémité comme ceci on va faire trois de ce sens là et ensuite on fait six on va faire de petits ajouts comme ceci ceci et ceci on vient en pointe on vient là on ajoute deux ici et deux ici pour l'instant pareil de l'autre côté et enfin on va faire une on va faire une fin comme ça une un adoucissement et on fait la chose bien entendu vers l'extérieur et pour le tour j'utilise le béton gris donc qui donne un peu plus de volume aux ailes et pour terminer on va faire des petites antennes comme dans les abeilles avec tout simplement des barrières et des glowstone alors vous pouvez voir qu'à l'intérieur c'est creux c'est à dire qu'il serait largement possible d'y aménager une petite maison histoire de faire une petite base en hauteur où vous mettez une fleur et pour y grimper ça peut être très joli si vous voulez rajouter de la lumière rajouter de la glowstone à ces deux points là et comme ça de nuit comme ça vous de nuit vous avez un bel éclairage et qui fera beaucoup d'effets c'est facile à faire ça ne montre pas beaucoup de ressources donc n'hésitez pas à le refaire je vais le refaire moi pour ma part sur ma base sur Zencraft donc vous pouvez venir le voir à quoi ça ressemble pour le copier si vous voulez et à l'avenir j'aimerais bien mettre d'autres petites choses comme ça aussi sur la base voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu on se retrouve pour un prochain épisode donc la semaine prochaine pour un épisode de Zencraft mercredi il y aura la redise de live de ma visite de base sur Zencraft donc n'oubliez pas aujourd'hui la vidéo sort donc le live sera aujourd'hui il y a un live sur Zencraft où je visite vos bases donc n'hésitez pas à venir en live pour y participer c'est très simple vous êtes en live vous dites votre pseudo on vous ajoute à une liste de joueurs qui est déjà présent et comme ça vous pourrez nous rejoindre c'était le temps n'hésitez pas à liker commenter vous abonner on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao tout le monde